bonjour tout le monde excusez moi pour les quelques minutes de retard je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi de rejoindre ce nouveau live créatif hop je sors mon sous moi que je n'ai pas fait et on va commencer j'espère que vous allez bien donc quand vous arrivez sur ce live comme d'habitude laissez moi un petit message pour me dire si tout est ok de votre côté au niveau du son de l'image au moins que je sache voilà si s'il ya encore des réglages à faire ou pas là je suis en train d'installer voilà bonjour bonjour hop et bienvenue j'espère que ce nouveau leur nouvel horaire vous convient du coup 14 heures bon je trouve que c'est pas mal on est moins la course coucou brigitte allez je vois pas vos commentaires encore arriver j'espère que ça va venir ah voilà coucou marie jocelyne bienvenue bienvenue alors un petit live avec un projet hyper facile vous allez pouvoir décliner à souhait coucou lilly que vous allez pouvoir décliner à souhait que vous allez pouvoir salut marie françoise coucou isabelle brigitte voilà je t'ai vu qui est alors qui va parler à marie françoise du coup puisqu'elle est venue à ma rencontre lundi on a passé un bel après midi ensemble donc elle a déjà fait une des versions et du coup on va faire la deuxième aujourd'hui la grande version coucou carol mais je vois que le québec est en force aujourd'hui sans doute à cause de mon changement d'horaire c'est peut-être plus confortable sans doute plus confortable pour vous coucou josette bien je vois que tout le monde a l'air d'être en forme donc aujourd'hui ouais c'était super marie françoise aujourd'hui petite boîte hyper simple vachement facile à décliner oh marie pierre ça me fait plaisir de te voir de te voir ici j'espère que tu vas bien marie pierre aussi suis du québec on se suit un petit peu donc boîte aujourd'hui hyper simple à réaliser alors version petit modèle version grand modèle c'est ce que nous allons faire aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu plus tout de suite je vais vous montrer un autre modèle que j'ai fait sur la base de la même structure de boîte et demain dans l'article de blog la fiche technique est prête vous la découvrirez donc demain dans l'article de blog le temps que je finisse les photos vous en découvrirez une troisième version celle ci plutôt aux teintes de noël j'essaye de couvrir là on est un peu un petit peu sur trois saisons en france il fait encore assez doux donc on est vraiment encore bien dans l'été mais on va quand même à rentrer j'espère un moment dans l'automne puis dans l'hiver moi j'ai hâte qu'il refasse un petit peu frais quand même pour celles qui ne me connaîtrait pas encore je m'appelle marie christine pétier si vous arrivez sur ce live et que vous ne me connaissez pas donc je m'appelle marie christine pétier et je suis démonstratrice stampin up c'est à dire que je me suis associée depuis un petit peu plus de sept ans presque huit maintenant avec la marque stampin up qui fait du loisir créatif qui propose des produits de loisirs créatifs et puis bah du coup en live tous les jeudis à 14 heures je vous montre un petit peu ce qu'on peut réaliser avec ça puis j'essaye de vous donner des petites astuces pour vraiment optimiser votre matériel bien entendu tout ce que vous voyez sur ce live vous pouvez l'acheter auprès de moi donc vous pouvez soit vous rendre sur ma boutique en ligne soit me contacter directement et puis écoutez on discuter un petit peu de vos envies de vos besoins créatifs je salue muriel myriam qui j'ai vu passer d'autres bref bienvenue à toutes je vais retourner la caméra et on va commencer déjà par un petit zoom produit je vais vous montrer les les différents modèles déjà et je vais vous expliquer un petit peu les produits que j'ai utilisé et ensuite on va bricoler hop là voilà alors je me cale ici le petit code hôtesse c'est pour celle qui commande justement sur ma boutique en ligne surtout si vos commandes sont inférieures à 200 euros mettez bien et bien nouvelle venue martine et bien coûte je te souhaite la bienvenue j'espère que ce live t'opéra coucou sandrine je suis je suis de normandie dans le calvado c'est exactement coucou viviane donc cette ce petit code hôtesse quand vous passez une commande en ligne vous surtout vous le rentrez bien ce qui me permet ensuite de vous faire un petit cadeau le mois suivant les commandes du mois d'août j'ai reçu les petits cadeaux je vais vous les faire parvenir je pense que je vais préparer ça ce week-end alors je vous montre un petit peu donc pour préciser pour martine je suis dans le calvado c'est plus précisément entre camp et de ville et pour resserrer encore assez près de cabour voilà comme ça tu sais tout alors on va réaliser cette boîte aujourd'hui on a dans sa grande version je vais également proposer je vous la propose aussi en version plus petite donc sur la fiche technique vous retrouverez les deux dimensions moi je trouve voilà ça y est moi j'aimerais bien que le printel que l'automne arrive et voilà j'ai pensé que ce genre de petites boîtes pouvaient vous amuser pour les réaliser pour halloween je vais vous expliquer après un petit peu les produits que j'ai utilisé et on verra quelques petites astuces pour vraiment que vous améliorez votre produit votre projet qu'il soit vraiment bien fini je vous expliquerai tout ça comme peut-être vous le savez si vous connaissez un petit peu si vous me suivez depuis un petit moment on a en ce moment plein de promos stampin up fait plein 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 de promos sur plein de produits et notamment là on a des autres et de manière alors aujourd'hui on a une offre exceptionnelle qui est de moins 15% sur tous les faits de tampons du catalogue annuel c'est assez fou donc vraiment si vous avez des coups de coeur dans ce catalogue si vous avez déjà le catalogue allez voir vraiment ça vaut le coup moi j'ai passé ma commande première commande hier soir j'ai pas attendu minuit deux c'était passé mais on a également une offre hebdomadaire avec notamment un lot de papier je reste dans le noir et blanc donc avec ce lot de papier là qui est qui est très fleuri et je sais que parfois on a un petit peu de mal à utiliser le noir et blanc mais je vais vous montrer justement avec avec une création justement de petite boîte que on peut vraiment en faire quelque chose de très très classe ce papier il est en ce moment en promotion vous pouvez aller voir sur mon ma page sur mon comment sur ma boutique en ligne est actuellement promotion là juste pendant la semaine il s'appelle parfaites esquisses et il est vraiment très très joli je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réalisé du coup dans un petit format de boîte alors voilà ce que j'ai réalisé avec ce papier il se découpe très facilement n'ayez pas peur moi je suis gauchère j'ai souvent du mal vraiment voilà à être très précise mais il est vraiment bien dessiné si bien que il se découpe parfaitement bien oui le noir et blanc fait très très chic et là justement je voulais lui amener quelque chose alors d'un petit peu plus estival clin d'oeil encore à la météo très clément qu'on a actuellement la petite boîte après elle est très simple il suffit donc de faire coulisser la petite bague et ensuite vous voyez que là il n'y a pas absolument pas de colle hop elle va s'ouvrir complètement donc vous avez la possibilité soit de l'ouvrir directement par ici soit de la défaire ça sera vraiment vous qui choisir un petit peu la manière dont vous voulez vous en servir ça peut être très intéressant pour un cadeau d'assiette pourquoi pas aussi si vous avez un baptême de prévu parce qu'il ya des baptêmes près toute l'année on peut y mettre des dragées ou pour un mariage vous allez voir que c'est vraiment des boîtes très très simple à réaliser ici si vous posez la question il est dans les couleurs flamand fougueux donc le papier de bas c'est flamand fougueux j'ai embossé le papier blanc d'accord et ensuite je l'ai colorisé avec les feutres à colle en flamand fougueux voilà donc ce papier est en promo je pense que vraiment il gagne à être connu ce papier il est vraiment très très joli on l'avait déjà merci beaucoup déjà travaillé il y a quelques temps j'ai aussi sur une petite boîte si démence papier m'inspire beaucoup pour les boîtes je vais l'utiliser aussi pour des cartes c'est sûr alors on va se mettre au travail et donc j'ai choisi d'utiliser le lot alors attention qui s'appelle bewitches non bewitching donc sans doute un petit clin d'oeil aux sorcières moi ce lot je l'ai acheté parce que ma fille est fan d'harry potter d'harry potter donc je me suis dit qu'il y avait quand même largement quelque chose à faire avec ses petits chapeaux pour celle qui avait visionné il ya quelques temps ma porte ouverte virtuelle j'avais déjà proposé une carte un peu version harry potter probablement vous la remontrerai d'ici quelques temps c'est un lot avec une perforatrice et donc un set de tampons à sortir on va vraiment vraiment pouvoir s'amuser à faire plein de petites choses avec vous voyez les petits pieds ici se découpent très bien et puis avec la perfo on peut faire plein de petites choses on va également là dans notre dans notre présentation utiliser bien ce petit élément là qui est en fait la bague qui va s'installer ici je vous montrerai un petit peu la petite astuce marie françoise c'est sans doute de quoi je parle on a également des petits wachités papayette qu'on va également utiliser pour ce projet et enfin alors c'est un de mes coups de coeur du catalogue agneux mais figurez vous que je ne l'ai reçu que lundi marie françoise était présente quand je l'ai reçu et bien c'est cet alphabet je sais pas pourquoi je ne l'avais pas pris avant il est dans le catalogue annuel et vous allez voir qu'il est vraiment vraiment très chouette on a une petite perforatrice à sortie avec et avec ça on va pouvoir faire vous voyez cette petite inscription évidemment on peut mettre des prénoms on va pouvoir s'amuser s'amuser avec ça coucou Catherine j'espère que tu passes des bonnes vacances alors Martine je ne sais pas pour les coupures si voilà l'une d'entre vous peut me dire si de votre côté ça se passe bien comme ça je saurais si ça vient de chez moi ou pas dites moi dites moi alors on va hop commencer à faire notre boîte je suis partie sur un papier couleur horizon de brouillère alors marie jocelyne nous dit que c'est bon donc martin probablement ça vient de chez vous donc je vous invite éventuellement à sortir du live et à y revenir parfois ça aide à ce que les choses rentrent dans l'ordre donc on va avoir besoin d'un morceau de papier de 29 cm par 21 très bien au projet ça va être le massico et la chose très très importante c'est une boîte vous l'avez vu hyper simple à réaliser mais il faut être très très rigoureuse dans sa prise de mesure si on veut que ça marche parfaitement bien parfait martin j'en suis contente alors sur les 29 cm je vais prendre mes notes parce que là pour le coup donc elles sont ici et vous les retrouverez comme je vous le disais sur mon article de blog on va aller faire des plis à 7 10 et demi 18 et demi et 22 ok alors on y va c'est parti évidemment on grâce à notre massico ici on a une bonne bordure on a vraiment de quoi bien se mettre en appui veillez bien vraiment être très très bien calé sur notre petit bar donc je me mets à 7 cm et on va plier chez martin décidément c'est martin les réseaux ne vous aime pas aujourd'hui j'ai l'impression ensuite on a dit 10,5 hop ensuite 18,5 tac et ensuite 22 c'est vraiment vraiment important d'être bien 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 calé d'accord voilà donc ceci étant fait là il n'y a rien de compliqué on va tourner notre papier et sur les 21 cm on garde toute la toute la largeur de notre papier on va aller faire un pli à 3,5 et à 17,5 3,5 donc on peut soit prendre la mesure ici soit prendre la mesure par là puisque et bien notre massico est gradué des deux côtés bon là je vais vivre dangereusement hop 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 et je vais jusqu'à 17,5 voilà Alors, soit on fait 3,5 et 17,5, soit c'est 3,5 d'un côté, vous retournez votre papier et vous refaites 3,5 de l'autre. C'est égal, vraiment, des deux côtés, on est sur quelque chose de parfaitement symétrique. On va un petit peu marquer nos plis, histoire que ça soit plus visible pour vous. Hop, regardez qui est là, mon plioir qui n'a pas pris la poudre d'espampette aujourd'hui. Vous savez que chez moi, les objets ont une vie secrète et ils prennent un malin plaisir à se déplacer. Ça, vous me connaissez maintenant, c'est assez fou. Mais aujourd'hui, il veut bien travailler. Donc, voilà, là, j'ai bien marqué mes plis, c'est vraiment important de bien marquer vos plis à l'aide du plioir, c'est vraiment très, très important. Une fois qu'on est là, donc, on a ici 4 petits carrés, on va dire, qui apparaissent ici et ici, d'accord ? Je vous montre le plan, parce que comme ça, quand vous l'imprimerez, ça sera vraiment clair pour vous, que j'ai noté. Donc, vous voyez, c'est 4 carrés A et donc, je vous dis qu'il faut marquer les plis de la même manière que sur le plan, d'accord ? Pour ces 4 petits carrés. Alors, vous pouvez prendre une règle, votre outil touche-à-tout ou votre plioire en os et on va aller marquer correctement les plis. Là, je dirais, c'est vraiment là où tout se joue. Il faut vraiment, vraiment être très précise quand vous allez marquer vos plis. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut vraiment que votre pli passe bien de part en part. Si vous êtes légèrement décalé, Marie-Françoise en a fait les frais l'autre jour. Eh bien, je t'en prie, Martine, ma routine, pardon. Oui, donc, bien de part en part, si vous êtes légèrement décalé, votre projet ne se mettra pas bien puisque, vraiment, tout se joue grâce aux plis qui ont été bien ou mal faits. Donc, c'est vraiment important de ne pas vous précipiter à faire, à vraiment marquer vos plis. Prenez le temps de bien vous positionner de façon à être très, très net. Exact, très précis, dans le petit pli, tout à fait. C'est là où tout se joue. Et alors, je vais vous montrer avec... J'étais assez lâche dans ma manière de faire parce qu'en fait, je l'ai pré-préparé comme ça. Oui, oui, Catherine, je sais que tu es en vacances. Mais écoute, tu me fais signe surtout quand tu rentres. Ça me fera plaisir qu'on s'organise un petit atelier ensemble. Alors, donc, comme je disais, j'étais assez lâche. J'ai pré-préparé un autre projet. Déjà, tout fait. Comme ça, je me dis, si je me suis un petit peu loupée en live, au moins, j'ai ça qui me sauve. Alors, maintenant qu'on a bien marqué les plis, on va aller marquer nos plis ici, qu'on a formés. Donc, il faut aller plier votre papier comme ceci vers l'intérieur. D'accord ? Ce que vous voyez bien. Comme ceci. Et là, voilà. Donc, comme ça. Et on va aller finalement, vous voyez, se mettre bien, bien, bien à l'équerre et bien du carré d'en face. Enfin, du triangle d'en face. Comme ceci. Ok ? Donc, on fait ça et on marque bien son pli. On va faire la même chose ici en face. On va aller plier. Vous voyez, vous pouvez le servir de votre doigt ou de votre pli, voire pour aller bien marquer le pli. Et c'est pareil, on va essayer de bien s'aligner sur les différentes lignes de pli. D'accord ? Et on marque. Donc, idem ici. Et on marque. Et enfin, hop, je vais le remettre comme ça. Comme ceci. Et on va marquer le pli. Tac ! Et donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, ici et ici. Je vous le mets comme ça, ça va être plus facile, ça rentrera dans le cadre. Ça, ça reste bien à plat. D'accord ? Et on va aller tout simplement, eh bien, refermer comme ceci. Hop ! Notre boîte. Et comme manifestement, même en live, j'ai bien travaillé, elle tient toute seule. Et là, vraiment, votre base, elle est faite. Et on va pouvoir aller s'éclater sur la créativité, vraiment sur la déco. Alors, hop ! On va aller faire des petites encoches. D'accord ? Au moins une. Donc, sur le volet qui va aller recouvrir les volets du dessous. D'accord ? Ici, on va aller faire des petites encoches avec une perfo-cercle. Coucou Annie ! Comme ceci. Perfo, tout ce que vous avez sous la main. Ça peut être même fait à la main. Vous voyez ? De façon à appeler vraiment la personne à aller ouvrir la boîte. D'accord ? Allez ! Vous voyez que vraiment, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et que justement, on va pouvoir, parce que c'est quand même la partie qu'on préfère, en tout cas pour ce qui me concerne, s'amuser autour de la déco de notre boîte. Cette fois-ci, c'est parfait. Ah ! Super, Fanfan ! Bravo ! Je suis fière de toi ! Alors, pour la déco, j'ai utilisé le papier qui est vendu dans le catalogue saisonnier. Et c'est ce papier-ci que je trouve très rigolo, qui s'appelle motif noir et blanc. On reste dans le noir et blanc, décidément. Il est vraiment très, très amusant. Je vous montre une petite carte que j'avais réalisée avec. Vous voyez ? J'ai tout simplement utilisé, donc là, je lui ai rajouté un petit peu de paillettes pour lui donner un petit coup lumineux. Alors, Martine, ça, c'est la grande boîte que je suis en train de présenter. Et dans l'article de blog, vous aurez également les dimensions de la petite. Donc, vous voyez, même par petite touche, ce papier noir et blanc, à partir du moment où on lui rajoute de la couleur, c'est vraiment amusant. Donc, on y va. J'ai utilisé, donc, ce papier, ce papier vraiment noir et blanc, mais avec une dominante de noir. Il fait 10 cm par 26 cm. Hop là, 10 cm par 26 cm. Je vais reprendre mon massicot. Et on va aller marquer les plis. Alors, sur donc les 26 cm, alors là, il y a une coquille que je corrigerai. Donc, on fait un pli à 7, à 10,6, à 17,7 et à 21,3. 7, 10,6, 17,7 et 21,3. C'est parti. Allez, on y va. Donc, 7 cm. Donc, là aussi, on essaie quand même d'être le plus précis possible. 10,6. Voilà. Vous voyez, je prends bien le temps de bien, bien me positionner du massicot. Surtout qu'avec les pouces, c'est un petit peu plus facile. Avec les centimètres, il faut vraiment être bien, bien, bien précis. C'est des toutes petites graduations. Donc, on peut vite glisser. Et 21,3. Voilà. Voilà. Et ici, on a la bague. Alors, chose importante quand même sur laquelle je dois attirer votre attention, ça va être à l'orientation. Alors, Marie-Dominique, donc, qui me demande où on trouve mon blog. Alors, il suffit de taper « Créer sous les pommiers » normalement sur Google et tu vas trouver mon blog. Sinon, normalement, il y a un lien sur ma page Facebook. Tu dois le retrouver assez facilement. S'il y a quoi que ce soit, tu me renvoies un petit message, un petit MP. Je t'enverrai le lien directement. D'accord ? Alors, j'en étais où ? Oui. Chose importante auxquelles il va falloir que vous fassiez attention. Vous voyez que j'ai orienté mes boîtes de façon différente au niveau de ma déco. Il va être question exactement de la même manière pour le papier design que vous allez utiliser. Si vous utilisez un papier uni tel que je l'ai fait ici, j'ai juste embossé, ça pose un petit peu moins de soucis. En revanche, si vous utilisez un papier design, pensez bien, quand vous allez couper votre bande de papier, à l'orientation. Merci Sandrine ! À l'orientation de votre papier, du motif. D'accord ? Puisque, par exemple, dans ces feuilles-ci, on a des motifs fleuris, vous voyez, hop là, qui ont un sens. D'accord ? Comme ceci. Donc, quand on va aller couper notre bande, eh bien, si je veux que ma boîte, elle, soit dans ce sens-là, il va falloir que j'aille couper ma bande ici. D'accord ? À 10 cm. Et la longueur sera 26 cm, puisque c'est là-bas qui va vraiment faire le tour. J'espère que j'ai été claire. Hop là ! Mon assistante Sandrine est au taquet. Donc, les dimensions, c'est 10 cm par 26. Et donc là, on marque juste les plis. D'accord ? Oui, c'est plus joli, t'as raison Sandrine. Alors, là, rien de plus simple. Je vous recommande vraiment d'aller utiliser votre boîte pour aller bien caler votre papier. Alors, j'ai pris délibérément quelque chose du papier assez, voilà, c'est assez long. Mais comme ça, on a un résultat qui est vraiment joli. On va aller entourer vraiment notre boîte et on va tout simplement aller coller. Bien entendu, n'est-ce pas Marie-Françoise ? Quand on va aller coller notre papier, il faut faire attention là où on va mettre la colle. Donc, petite astuce. Je vous recommande, eh bien, vous commencez par mettre une bande de colle le long ici du papier qui sera en dessous. Et vous pouvez aller tout simplement remettre une bande de colle ici, juste à l'extrémité, eh bien, de la bande opposée. Évidemment, j'ai choisi une colle qui ne veut plus travailler. Hop ! Alors, on va prendre peut-être celle-ci. Et ça, c'est la meilleure façon de faire, comme ça, on est sûr de ne pas, eh bien, se tromper au niveau de la colle. Voilà. Vous pouvez utiliser du double face si vous êtes plus à l'aise. Coucou Aude ! Voilà. Et là, on a bien notre bague qui coulisse bien. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Rien de compliqué, normalement. Alors, maintenant, on va s'amuser avec la déco. Moi, c'est la partie que je préfère, honnêtement. Bon, j'adore faire des petites boîtes, mais la déco, c'est quand même plus sympa. Alors, je vais vous parler d'un petit produit, petit entre guillemets, qui est « Toutes mes erreurs sont à éviter ». Mais non, c'est un bon exemple, Fanfan. Mais tu sais, parce que Marie-Françoise est venue faire un atelier à la maison lundi. Et c'est aussi, je fais les mêmes erreurs quand je prépare mes prototypes, quand je prépare mes projets. Moi aussi, je fais des erreurs. Et quand j'attire votre attention sur « Attention, là, il ne faut pas faire comme s'il va faire comme ça », c'est que la plupart du temps, j'ai fait moi-même la bêtise au départ. Et évidemment, le fait de ensuite pouvoir vous le retranscrire, au contraire, vous évite justement de perdre ce temps précieux à vous tromper également. Donc, tu m'as bien servi finalement, lundi. Tu as hésité un petit peu, mon cobaye. Alors, on va utiliser, donc, on a notre petit chapeau à poids. Je vais aller chercher aussi les petites chaussures. J'ai utilisé également les petites étoiles. D'accord ? Alors, pour les petites étoiles, on va utiliser, je ne trouvais plus mon horizon de bruyère. Tu arrives en retard, Martine ? Décidément, il y a beaucoup de Martine aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas grave, tu pourras reprendre en replay. Là, on a déjà fait la structure de la boîte, pardon, mais tu pourras tout à fait reprendre en replay par la suite. D'accord ? Donc, je me suis amusée. Là, on peut la réouvrir. Et on va aller tamponner ici les petites étoiles. Bon, c'est histoire de mettre un petit peu de déco. D'accord ? Donc là, je suis en ton sur ton. Vous savez que si vous n'avez pas la couleur assortie, vous pouvez également utiliser l'encre-colle Versamar qu'on utilise généralement pour l'embossage. Ça vous donne un résultat un petit peu moins foncé, mais tout aussi joli pour le ton sur ton. C'est vraiment pas mal. D'accord ? Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est un petit peu par là. On va en mettre un petit peu par ici. Attention, je ne vais pas se rater. Et voilà. Donc là, je vais la refermer. Comme ceci. Ça donne un petit peu de déco sympa. Alors, j'avais envie de vous parler d'un outil qui me tient à cœur parce que j'ai décidé de vous en offrir un. Là, vous savez que j'ai lancé un petit tirage au sort pour fêter mon anniversaire avec vous. Et donc, du coup, pour toutes celles qui passeraient en commande sur ma boutique en ligne ou auprès de moi, là, jusqu'au 20, vous pourrez participer au tirage au sort et éventuellement remporter, eh bien, le Stamparatus, qui est donc une presse à tampons et qui, alors, pour ne rien vous cacher, me sauve un peu la mise pour ce projet parce que vous savez que l'encre noire qu'on utilise, alors, hop, c'est l'encre Memento. Et parfois, je trouve qu'elle est assez sèche. Et quand je veux obtenir un noir vraiment profond comme ça, eh bien, la meilleure façon, le meilleur outil que j'ai trouvé, c'est vraiment d'utiliser le Stamparatus parce que parfois, on risque d'avoir un petit peu un effet crès, et surtout, si on n'a pas rechargé sa Memento. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça s'utilise et je vais vous expliquer. Peut-être, on va voir comment ça, comment, le problème dont je vous parlais de ce côté noir qui n'est pas assez profond pour moi, pour ce projet, d'accord ? Donc, je vais caler mon tampon comme ceci. Donc, pour le concours, enfin, pour le concours, pour le tirage au sort, c'est par tranche de 60 euros d'achat. Vous obtenez un petit ticket de participation. Je vais aller chercher mon tampon comme ceci. Et là, je vais aller tout simplement l'ancrer en Memento, donc en noir. Et là, vous allez voir ce dont je vous parle tout de suite. Voilà. Alors, c'est ce qui arrive assez souvent quand on utilise l'encre noire, parce que ce n'est pas une encre Stampin' Up, c'est l'encre que vend Stampin' Up. Mais vous voyez que parfois, sur des grands aplats, c'est-à-dire quand on a vraiment des grandes dimensions comme ça, planes, on peut avoir des petits manques d'encre. Du coup, grâce à ma presse à tampon, je vais pouvoir aller réancrer bien mon chapeau jusqu'à vraiment obtenir mon résultat vraiment bien noir foncé comme je le souhaite. Voilà. Je vais remettre encore un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, on a vraiment un résultat noir bien profond. Et c'est vraiment ce que je voulais pour ce chapeau. Alors, hop, est-ce que je vais faire la même chose avec les petites chaussures ? Pourquoi pas. Donc, je vais remettre mon aimant. Faites très, très attention. Les aimants sont très fragiles. Ne les mettez jamais en contact l'un de l'autre. Ils sont vendus avec. Ne les mettez surtout, 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 jamais en contact l'un de l'autre. Ils se casseraient vraiment. D'accord ? Je vais aller mettre mes petits bas de sorcière, un petit peu décalés comme ceci. Je vais aller prélever mon tampon. Là, manifestement, je ne vais pas en avoir assez. On va en mettre un petit peu. Il faudra que j'y retourne, c'est quasiment sûr. Il y a encore un petit peu de blanc. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a encore un petit peu de blanc. Je vais y aller. Et j'ai beau ancrer, vraiment, quand il y a des grands aplats comme ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire pour obtenir un joli résultat. D'accord ? Voilà. Encore un dernier petit coup. Et puis, on sera bien. Alors, évidemment, vous avez un deuxième rabat qui va de l'autre côté. D'accord ? Et qui vous permettra bien de faire également de ce sens-là. Donc, vous voyez que là, le résultat, on est bien, 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 bien noir. Et moi, c'est vraiment ce que je cherchais. C'était quelque chose de parfaitement, parfaitement clean. Je sais que beaucoup sont déjà équipés du Stamparatus. N'hésitez pas à le sortir. Même pour des projets simples, ça vous donne quand même un résultat. Vous voyez, avec un noir bien, bien profond, c'est parfait. Vraiment, je suis ravie de l'utiliser pour ce genre de choses aussi. Il fait encore plein d'autres trucs, ce Stamparatus. Mais là, vraiment, il me rend un fier service. Alors, on va utiliser le Perruche de Parade, qui est un verre encore plus pétant, on va dire, que le Grenouille Guirette, qui était déjà bien soutenu. Mais la différence, elle est assez folle entre les deux. On pensait vraiment qu'on se rapprochait du Grenouille Guirette. Et en réalité, il est beaucoup plus soutenu encore. Donc, hop. Et là, je vais aller mettre des petites étoiles ici et ici. Je trouve que ça donne un petit côté, vous savez, chaudron magique, avec des substances un peu bizarres dans le chaudron. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, notre chapeau. Alors, on a une perfo assortie. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et on va aller... Hop, je vais aller couper un petit peu parce que ma bande de papier est un peu grande. Hop. Et après, je vais vous montrer une petite astuce vachement sympa pour utiliser le masking tape qui est vendu avec, enfin vendu avec, qui est assorti à la collection. C'est vachement rigolo à faire. Hop. Voilà. Donc là, je récupère un chapeau bien, bien, bien ancré. Décidément, mon scotch, il ne veut pas tenir. Hop. Voilà. Alors, au niveau de la colorisation, j'ai pris... Hop là. Mes feutres à alcool parce que c'est vraiment, au niveau des couleurs, c'est vraiment ce qui est peut-être le plus. D'accord ? On a vraiment quelque chose de bien vif. Donc, je vais aller prendre mon grenouille... Non, mon perruche de parade foncée. Hop. Et on y va. Voilà. Évidemment, vous voyez, j'ai tamponné à la memento, souvenez-vous. Eh bien, comme ça, je peux utiliser facilement mes feutres à alcool. Si j'avais dû utiliser mes feutres... Mes feutres à base d'eau, il aurait vraiment, vraiment fallu faire très attention. D'ailleurs, on va le faire avec l'orange, de ne pas surtout dépasser sur l'encre noire, au risque de faire tout baver. Et là, hop, on va prendre notre horizon de brouillère. Tac. Voilà. Voilà. On va mettre un petit ici. Et un petit par là. Et ensuite, donc, oui, je n'ai pas de... Je me suis rendu compte que je n'avais pas d'orange en... De orange en feutre à alcool, étrangement. Donc, là, je vais vraiment faire très attention. Et si je prends le Mélodie de mangue, j'étais persuadée de l'avoir et je ne l'ai pas. Donc, hop. Et vous voyez que du coup, je fais très, très attention de ne pas passer sur le noir, au risque de vraiment faire baver et de faire dégorger le noir sur la couleur, ce qui serait dommage. Donc, voilà. Hop. Ce qu'on obtient, vous voyez, on obtient quand même des couleurs bien vives et bien, bien démarquées par rapport au noir soutenu de mon projet. On va aller faire les petits bas de notre petite sorcière. Tac. Je crois d'ailleurs qu'il y a un film qui s'appelle Hocus Pocus, la version 2 qui va sortir là chez Disney. C'est un petit clin d'œil. Pourquoi pas ? Ou alors à ma sorcière bien aimée. Qui connaît ça ? Je ne sais pas. Au Québec, vous connaissiez ça, ma sorcière bien aimée ? Vous savez, avec Samantha et tout ça. Vous avez dû avoir ça parce que c'est une série américaine. Vous avez certainement dû avoir. Tarte au potiron. Alors, non, je n'ai pas utilisé Tarte au potiron pour le coup. Là, j'ai utilisé Mélodie de mangue parce qu'il est un petit peu plus lumineux. Il s'accorde mieux, je trouve, il s'accorde mieux, je trouve, tu vois, aux couleurs. Le Tarte au potiron était un petit peu trop foncé. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur cette couleur. Oui, Carole nous dit, je suppose que c'est parce que vous connaissez aussi le... comment... ma sorcière bien aimée, je pense que c'est ça. Alors, maintenant, petite astuce au niveau de mes petits masking tape ou washi tape, on va les appeler un petit peu comme on veut. Je vais utiliser donc une chute de papier. Je vais avoir... On va utiliser ça. Je vais avoir besoin de ma paire faux également. Elle repasse en ce moment. C'est vrai, Brigitte ! Vous vous souvenez avec son petit nez, là, quand elle faisait... Est-ce que ça s'appelait comme chez nous au Québec ? Nous, c'était ma sorcière bannée, mais je ne sais pas chez vous. Parce que, parfois, on a des noms différents. Mais j'aimais bien quand j'étais plus petite. Alors, je pense que c'est une série qui date d'un certain âge. Le washi tape, ça m'agace parce que je ne trouve jamais l'entrée de ces trucs-là. Ça me casse les pieds. Donc, je vous demande deux petites secondes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc là, je vais... Alors, j'en ai pris l'argent, mais on peut faire beaucoup moins, bien entendu. Et donc, vous voyez, je suis en train de coller bien bord à bord comme ceci. Pareil, nous dit Carole. OK. Bien bord à bord comme ceci, mais deux bandes de washi tape ou masking tape à paillettes. Et je vais tout simplement bien me servir de cette bande-là qui est bien la bague du chapeau pour aller tout simplement découper une bague comme ceci hop, vous voyez. Donc, le masking tape est bien adhérent sur mon papier et je vais tout simplement aller coller avec un petit bout de colle hop, ma petite bague. Jean-Pierre, eh oui ! Avec... C'était sa belle... La maman de Samantha qui l'appelait Jean-Piètre de mémoire. C'était rigolo. Bon, eh, concentrons-nous, je suis en train de vous expliquer un truc amusant, là. Donc, voilà, c'est moi qui vous raconte des bêtises. Et donc, voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir suivre la... Comment dire ? Suivre, vous voyez, la voûte, finalement, pas la voûte, mais l'incurvation de la bague. D'accord ? Chose qu'on n'aurait pas pu faire si j'avais voulu simplement coller sur... Je vous montre là. Coller sur la bague juste vraiment dessus, dessus, ça n'aurait pas été possible, on n'aurait pas pu suivre vraiment l'incurvation de notre chapeau. Donc, ça, c'est la petite astuce. Vous pouvez la mettre en une seule couleur. Ça, il n'y a aucun souci. Là, j'ai vraiment voulu, vous voyez, faire un clé d'œil aux différentes couleurs que j'ai utilisées pour mon projet. Donc, il se mettra comme ceci. Ça vous permet d'avoir des astuces pour optimiser un petit peu votre matériel et notamment la perforatrice avec la bague qui est détaillée. Alors, maintenant, je vais prendre un petit bout de pâté. On va aller s'amuser à faire des petites lettres. Je suis complètement, complètement sous le charme de cette perfor et de cet ensemble alphabet que je trouve super joli graphiquement. Donc, on y va. Moi, j'ai choisi donc le mot bout. alors, on a le B ici, le O on va faire plusieurs fois et le H ici. On a également dans le set de tampons plein de petits cadres. Donc, je vais utiliser ce cadre aussi. Vous voyez qu'on aurait pu remettre aussi les petites étoiles, les petites fleurs. il y a plein plein de petites choses super sympas et le cadre, du coup. Ah, ma routine cherche sur quelle chaîne ? Brigitte, je crois que c'est toi qui avais dit que ça repassait et Martine cherche sur quelle chaîne ça passe. Ah, Martine est nostalgique. Ma routine, pardon, excuse moi, je ne m'y ferai pas. Elle est nostalgique. Alors, on va aller prendre nos lettres et tout simplement on va aller mettre une lettre comme ceci. On va aller mettre le haut. Je vais les espacer. D'accord ? Hop. Hop. Oh là, celui-là, il est un peu bas. On va le mettre là et le H. On va le mettre par là. J'espère que j'ai bien vu assez large pour le papier, sinon je recommencerai. on va mettre le petit tour. Et on va aller tamponner le petit tour. Il n'y a pas la famille Adams aussi qui sort, enfin, qui se ressort en film, il me semble bien. J'y pense parce que comme on est sur Halloween, là, c'est un petit peu moins ma tasse de thé, mais... Voilà. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de l'alphabet. Vous voyez, c'est quand même super chouette. Et on va aller tout simplement regarder cette petite perforatrice qui est trop, trop choupinette. Hop. Eh bien, glisser notre papier comme ceci et on va aller détailler. Vraiment. Alors, elle est super sympa parce qu'ils ont même réussi. Vous allez voir, vous voyez, à faire le détail ici, la petite encoche, le petit retour là. Donc, on n'a pas... Ce n'est pas un rectangle... Ce n'est vraiment pas un rectangle parfait. On est vraiment sur un petit cadre. Je trouve vachement sympa. Je crois que le lot n'est pas au niveau prix, n'est pas excessif. Et je trouve que ça, on va pouvoir l'utiliser si vous faites des pages de scrap, par exemple, avec des prénoms à écrire ou des choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors là, quand je me retrouve comme ça, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais utiliser mon meilleur ami. Qui est le meilleur ami de ma Christine, de ma routine ? Toi, tu le sais, je suis sûre. C'est le post-it. Une petite astuce complémentaire. Quand on se retrouve comme ça, hop, on prend un post-it, d'accord, qui va me permettre, eh bien, d'aller guider tout simplement, vous voyez, mon papier au bon endroit. Ça évite de gaspiller et d'aller vraiment jusqu'au bout de notre papier. et hop, je perfore. Donc ça, c'est la dernière petite astuce. Je n'avais pas prévu de vous la donner, mais comme je me retrouve dans la situation, toujours un bon moment pour apprendre. On va monter la carte. Après, je vous montre un dernier petit truc et puis ça sera bon. On aura fini. On va aller donc du coup coller notre cercle ici. Alors, pour le coller, vous pouvez tout à fait faire, oula, je ne suis pas du tout dans le cadre, excusez-moi. Vous pouvez aller tout à fait faire dépasser, d'accord, ici, ici, votre décoration, ce n'est pas un problème. La seule chose, merci ma routine, la seule chose, vous voyez, elle fait 39,50 euros et c'est page 115 pour l'alphabet. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est quand vous allez coller de ne surtout pas mettre de colle sur la boîte. Évidemment, on serait tenté d'aller bien mettre de la colle partout et d'aller coller. Oui, sauf que notre bague ne pourrait plus bouger. C'est un choix que vous pouvez faire, vraiment fixer votre boîte de façon à ce qu'elle ne puisse être ouverte que sur les deux côtés. Là, c'est vraiment à vous de choisir, ok ? Donc là, je vais faire attention, hop, j'espère, d'aller mettre de la colle vraiment juste là où je veux. N'ayez pas peur, on n'avait pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes de colle. Notre colle tombeau colle très très bien. Donc, du coup, je n'ai pas besoin vraiment d'en mettre des tonnes pour que ça fonctionne. Ici, notre petit chapeau, on va aller le mettre en 3D parce que ça va donner un petit peu de relief à notre carte. D'accord ? Hop. Donc là, on peut même en mettre deux. Voilà. Et donc, demain, sur mon blog, vous retrouverez également l'autre dernier projet que j'ai fait. Ça sera aussi en format grande boîte pour le coup sur le thème de Noël. Et là, hop, on va aller mettre donc les petites lettres. Hop. comme ceci. On peut les mettre un petit peu, voilà, un petit peu de façon désordonnée. Voilà. Je vais les prendre aussi des petites mousses 3D. Ça va être plus sympa. Donc là, on fait attention sur cette lettre-là parce qu'elle va légèrement dépasser à l'extérieur. Donc, on fait attention que notre mousse 3D ne dépasse pas trop. Voilà. Et là, on y va. Vous voyez, pas très compliqué. Est-ce que ça vous donne envie de coup de la reproduire peut-être pour un autre projet, pour un autre événement que pour Halloween. D'ailleurs, je ne sais pas du tout. En tout cas, au niveau contenance, la grande boîte, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. On peut y mettre beaucoup de douceur. Et puis, pour la petite, on en met un petit peu moins. Mais ça va très bien comme cadeau d'assiette. Voilà ce que ça donne. Dernière petite astuce et j'en finirai avec ça pour aujourd'hui. Il faut juste que je remette l'âme dessus. Voilà. Est-ce que vous saviez qu'on peut coloriser nos petits cristals du Rhin avec nos feutres à alcool ? On va prendre les couleurs les plus foncées. D'accord ? Et on va tout simplement avec notre feutre passer le feutre à alcool sur notre cristal du Rhin. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est subtil. On reste même sur quelque chose de brillant, de lumineux. Mais ça fait son petit effet. Vous pouvez faire la même chose sur vos perles. D'accord ? Là, je vais en mettre deux violettes. Voilà. Voilà. Pardon. Et tac, tac, tac. Je vais aller prendre du coup mes petits ciseaux. Hop. On va en mettre une par ici. Une par là. Allez, il y a par là. Côte. Et puis, hop, une par là. Allez. On ne sait pas très très bien mes histoires. Je vais essayer de la déplacer un petit peu, celle-là. comme ça. Et celle-ci, hop, je vais la bouger un petit peu. Hop là. Voilà. Voilà. Et là, on a mis du coup, hop, les petits brillants ici. Oui, tout à fait. Ça permet d'avoir toutes les couleurs qu'on veut. Alors, elles ne sont pas super bien placées. Je n'ai eu plus d'inspiration sur cette boîte-ci. Vous voyez. Mais effectivement, alors là, on est sur un fond noir. Donc, peut-être, c'est un petit peu moins parlant, mais c'est vraiment une top. Voilà. C'est vraiment très amusant à faire. C'est subtil, encore une fois, mais vous pouvez également coloriser vos perles. Donc, allez-y. Après, quand on passe, c'est sec. On n'a vraiment pas le doigt. Il n'y a pas de transfert. Ça vraiment, ça sèche sans problème. Voilà pour ces petites boîtes. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous montre un petit peu du coup, ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous allez avoir envie de vous lancer dans cette fabrication ? Dites-moi tout. Et puis, si oui, est-ce que vous savez déjà pourquoi ou pour qui vous allez le faire ? Hop, en attendant, je vais retourner la caméra. Tac. Voilà. Hyper simple, hyper efficace. Là, sur la petite, regardez ce que j'ai fait. Je suis allée embosser une petite araignée. J'ai du mal avec le mot aujourd'hui. Ah, dites-moi, ça t'a plu ? Marie-Joseline, Marie-Joseline, elle aime les trois. Super. Et donc, demain, vous découvrirez la dernière dont j'aime bien. Alors, elle n'est pas très compliquée, mais j'aime bien la collection que j'ai utilisée. Donc, c'est pour ça qu'elle me plaît. Bon, écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup de m'avoir suivie. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez besoin de matériel, là, tout de suite, c'est le moment d'aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Merci beaucoup, les filles. Merci Sandrine, merci Lily. Merci Myriam. C'est avec grand plaisir. Coucou Brigitte et merci beaucoup de m'avoir suivie. Je ne sais plus sur quelle chaîne. Ah, d'accord, ok, tu réponds à ma routine. Oui, donc, si vous avez envie de vous faire plaisir actuellement, il y a plein, plein, plein d'offres et en fait, pourquoi, à mon avis, tout simplement, Stampin' Up fait que ces offres-là, c'est que, pour nous, c'est la fin de l'année puisque l'année Stampin' Up, elle s'arrête là à la fin du mois de septembre. Je pense qu'elle avait vraiment pour fêter après et arriver et faire accueillir la nouvelle année. Tu n'arrives pas à retrouver les fiches ? Oui, ma routine parce que, alors, il y a une fiche, alors, sur le dernier live, je n'ai pas fait de fiche parce qu'il était très simple. Donc, là, je vous invite plutôt à revoir le replay. Il n'y a vraiment pas grande mesure à faire et normalement, après, tout le reste, c'est bon. Mais j'avoue que cet été, j'ai été un petit peu débordée. Donc, tout n'est peut-être pas carré-carré, mais normalement, ça doit être bon. Donc, s'il te manque quelque chose, tu n'hésites pas à me demander ma routine. Donc, merci beaucoup Sandrine. Les offres hebdomanaires, l'offre à moins 15% sur les tampons du catalogue annuel, s'il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et puis, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle fin de journée et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un nouveau projet, probablement carterie. je vais voir en fonction de mon inspiration. Je vous fais des gros bisous. Merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Bye bye.